bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo consacrée au point de croix et consacré aux marques page en point de croix vayana que j'ai eu en partenariat avec le site peint some way que je remercie énormément pour m'avoir permis de tester ce genre de point de croix je vais vous montrer j'en ai terminé un donc je vais vous montrer ce que ça donne c'est parti et on va regarder le reste de fils en sachant que pardon moi dans mon kit au lieu d'avoir trois toiles aïda plastifié j'en avais d'en avoir deux j'en avais trois donc tatin je vous montre voilà voilà le marque page point de croix terminé je l'ai terminé dimanche matin et et je me suis régalé ça a été hyper intéressant à faire même si je reste sur ma première position je n'aime pas broder sur une toile plastifiée c'est pas agréable du tout autant par le quand le fil passe dans les trous je n'aime pas je trouve que ça tire c'est assez dur à quand même un passé et pour mes mains puisque la toile est beaucoup plus rigide c'est plus compliqué c'est plus compliqué aussi pour arrêter le fil à l'arrière oui donc ça c'est mon dos voilà je suis désolé j'ai les mains qui tremblent aujourd'hui voilà donc le dos et le devant qu'est ce que j'ai pensé de ce alors je vous disais donc ouais c'est pas évident de démarrer le fil alors pour démarrer le fil comme je vous l'ai montré dans la première vidéo de réalisation je prenais qu'un seul brin que je pliais en deux pour faire un démarrage avec une boucle c'est ce qui est le plus pratique je trouve dans le cadre de ce genre de points de croix à réaliser en 14 ct je parle en 14 ct parce qu'en 11 ct il y a trois brins on peut faire aussi un démarrage avec une boucle mais je trouve ça moins pratique ici j'ai démarré avec une boucle parce que j'avais pris une aiguille un petit peu plus grosse que celles qui sont fournis dans le kit sont des aiguilles et très fine et très pointu comme j'ai tendance à me piquer souvent les doigts je me suis dit non tu prends pas tu prends pas c'était lui là donc j'ai pris une aiguille pour 11 c'était qui est un petit peu plus grosse donc forcément je ne pouvais pas passer dans le brin de la toile pour faire mon démarrage classique dont j'ai l'habitude j'ai aussi galéré forcément du coup à rentrer mes fils d'ailleurs j'en ai un j'ai un brin qui n'est pas passé à où il est là regardez ici vous le voyez le film voilà voilà vous le voyez il est ici ben le brin là en fait ben je l'ai raté je sais pas comment je me suis débrouillé il est pas rentré dans les points donc bon tant pis c'est pas grave ça tient je n'aime pas non plus le rendu en texture avec cette cette toile plastifiée je trouve que ça aurait été beaucoup plus agréable avec une aïda en coton voilà après j'ai trouvé que alors le noir a été assez long à faire même si j'ai mis à peu près une semaine pour faire le noir bon après je suis tombé malade donc je l'ai laissé tomber pendant une semaine je l'ai démarré le 14 avril et je l'ai fini le 8 mai donc en sachant qu'il ya une semaine où je n'y ai pas du tout travaillé dessus puisque j'étais vraiment malade donc c'est un petit projet hyper intéressant à réaliser qui motive et qui fait plaisir à terminer rapidement en fait voilà au début alors c'est vrai qu'à la caméra on voit peut-être un peu mieux la différence de couleur entre ce jaune là et ce jaune là à l'oeil nu moi j'ai eu du mal j'ai même demandé à mon mari et à mon fils ce qu'ils ont pensé si la différence se voyait c'est vraiment une différence minime mais franchement ça rend super bien voilà au niveau des fils il m'en reste encore beaucoup du coup un puisque normalement on est censé en faire deux donc voilà ce qu'il me reste alors pour le rose je n'ai utilisé qu'un seul brin donc le rose il y en a juste ici bon mais voilà avec un seul brin de fils ça a suffi pour le orange comme ça c'est pareil pour le jaune là il me reste trois brins complet le noir alors le nord le nord j'en ai un paquet j'ai un paquet de deux je crois que j'en ai utilisé trois complets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il en reste complet et il ya des restes ici pardon vous les voyez pas si je cadre pas bien donc là pour le rose bon il y avait qu'un seul fils j'ai utilisé qu'un seul brin pour le vert foncé alors il ya un brin complet et je sais pas combien je sais pas combien j'ai de bras mais bref pour celui là il y avait deux brins complet donc il y en a un complet et il reste deux fils sur la plaquette pardon excusez moi pour le orange ben j'ai utilisé qu'un seul brin pour celui là il reste un fil complet et il me reste combien de brins dans celle là trois donc j'ai utilisé trois brins voilà j'ai utilisé trois brins de ce orange là celui là là où j'en ai utilisé le plus c'est pour pardon c'est pour le jaune en eau pour le jaune intermédiaire il reste un fil complet et trois brins donc j'ai utilisé trois brins aussi pour faire pour faire ce jaune là pardon excusez moi et pour le blanc alors je pensais perdre pas mal de de blanc parce que ce sont des toutes petites zones en fait si vous regardez il y en a un petit peu partout et je me suis dit bon ben tu vas perdre du fil et en fait non parce que quand je jeu alors je faisais une zone un petit peu grande comme par exemple cette zone là j'arrêtais mon fils je coupais sauf qu'après quand vous coupez votre fils pour redémarrer avec une file en boucle il faut que vous le repliez en deux donc forcément vous perdez de la longueur mais ça m'a permis de faire des petites des toutes petites zones voilà et et au final je m'en suis pas mal sorti parce qu'il me reste un fil complet et combien j'ai de brun là et de brun voilà donc il reste deux toiles plastifiées honnêtement je suis pas quelqu'un qui fait deux fois la même chose donc je pense pas en faire un deuxième par contre je pense vous faire gagner le kit voilà je vais vous le faire gagner comme ça vous pourrez tester vous aussi le le marque page voir si ça vous plaît c'est du point compté c'est la première fois que je faisais du point compté et franchement c'est un modèle qui est vraiment simple qui est agréable à faire et qui est simple parce qu'en fait il est essentiellement fait de blocs voilà je les fais exprès lorsque j'ai choisi le marque page d'abord les couleurs me plaisait beaucoup parce que sur les autres marque pages je trouvais que c'était des couleurs assez sombres beaucoup de bleu marine voilà parce que c'est essentiellement dans la nuit puisque ce sont des ombres je sais pas s'il y en a un deuxième avec des couleurs un petit peu comme ça mais voilà celui-là me plaisait par la façon par les couleurs et par les zones blocs donc très agréable à faire même si vous n'avez jamais fait de point compté attention agréable dans le sens où ce n'est pas compliqué de suivre le patron je vais vous le remontrer à la 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 cette ce n'est c'est pénible voilà donc le patron est comme ceci le conseil que moi je vous donne c'est de faire déjà l'encadrement voilà mais tout est expliqué dans ma première vidéo voilà donc c'est en 14 c'était on vous le dit il faut prendre deux brins deux brins ou comme moi j'ai fait un brin plié en deux donc ça vous fait vous deux brins et vous faites un démarrage en boucle donc ben moi je me garde bien sûr mon petit vaïana je vous mets dans le sachet ben les fils qu'il reste avec les deux toiles dans tous les cas vous pouvez faire vous pouvez faire un marque page ça c'est sûr puisque le kit est prévu pour deux vu la quantité de fils que j'ai utilisé et je suis allé à l'économie il n'y a aucun problème pour faire un marque page après pour le troisième je sais pas parce que normalement les kits sont organisés pour faire deux marque pages et pas trois je sais pas pourquoi moi j'en ai eu trois vous avez je vous laisse dans le kit le petit pompon parce que moi je n'aime pas ça donc moi je le mets pas je les pas non je vous mets aussi les deux petites aiguilles regardez je sais pas si vous allez les voir voilà je vous mets les deux aiguilles qui sont prévues pour ce genre de toile alors faites attention parce qu'elles sont très piquantes et le chat pour passer le fil est très très fin et je vous mets aussi le petit stylo qui vous sert à marquer vos repères sur la toile je n'en suis pas servi je ne m'en suis pas servi d'ailleurs je me pose la question parce que ce genre de stylo c'est face à la chaleur ce qui à mon sens est une aberration puisque c'est du plastique franchement je ne vois pas repasser une toile en plastique quoi ça va mais ça va ça va accrocher mon fer ça va il va y avoir un souci donc voilà donc ça c'est pour moi et ça c'est pour donc je vous offre ce kit le voilà le kit de vous points comptés marque page excusez moi je suis j'ai le cerveau encore un petit peu encombré donc je vous offre ce marque page qu'il reste à faire un ou deux ça ce sera à vous de voir en fonction de l'économie que vous ferez sur les fils pour participer ben à part laisser un commentaire avec je sais pas le mot marque page voilà c'est pas spécialement un concours c'est j'ai envie de vous offrir ce kit là donc ceux qui participent d'un mettre le mot marque page ou ouais non vous pouvez dire mais je participe voilà c'est ya pas c'est pas grave pour cette fois on laisse on laissera comme ça si vous voulez participer donc ben dites le en commentaire et puis et dites moi tiens si vous avez vu le dessin animé parce que j'ai fait le marque page mais franchement je n'ai jamais vu le dessin animé voilà bon eh ben écoutez moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo marque page point de croix vous aura plu vous aura envie vous aura donné envie de tester voilà moi je me suis fait mon idée dessus et je n'y retournerai pas ça c'est c'est sûr en tout cas pas sur cette matière plastifiée j'ai vu qu'il y en avait en aïda coton mais par contre c'est pas du point compté donc je sais pas pour l'instant je sais pas si je me laisserai tenter par par un autre marque page même si franchement c'est hyper intéressant parce que c'est un projet c'est un objet qui est vite fait par rapport aux toiles voilà et le rendu et et joli voilà je vous le remontre le rendu est très très beau voilà bon eh bien écoutez cette fois ci je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo je remercie encore le site peine sans moi et pour m'avoir permis de tester ce genre de produits je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye